On vous embrasse, en tout cas merci pour cette précision Jean-François. Je vous en prie, gros bisous à toute l'équipe. Alors en revanche, j'ai un message pour Christine Bravo, c'est Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous en avez marre que Christine Bravo nous parle de ses soucis d'argent. Ah bah oui. Ah oui, vous aussi. Mais quel souci d'argent ? Mais encore, elle n'a pas votre portable. Expliquez Lucille. Ça me gonfle oui qu'elle se plaigne tout le temps de se lever tôt, de devoir... Mais elle n'a pas votre âge. Non d'accord, et moi, pour faire son boulot, je veux bien me lever tôt et gagner de l'argent parce que moi je suis au RSA, je suis au chômage depuis un an et demi. Ah bah oui. Et voilà. C'est dur, moi aussi j'étais au chômage longtemps. Vas-y démerde-toi. Et je m'en suis sorti. Vous dites si je n'étais pas au RSA, si je ne gagnais pas, je ne sais pas combien vous gagnez d'ailleurs par mois, chère Lucille, pas beaucoup. Il faut justifier maintenant quand je gagne du blé. Je lui enverrai un petit chèque pour qu'elle puisse se payer un manuel de savoir-vivre. Non mais c'est vrai que vous plaignez un peu trop Christine. Non mais je me plaigne. Encore l'autre jour, vous êtes plainte parce que vous êtes allée pour rien, parce qu'il y avait des... C'est ça en fait qu'il y a des pluies à Lucille, parce que vous êtes plainte contre les grévistes qui vous ont niqué une chronique. Moi j'ai un crédit sur le dos depuis 20 ans. Et voilà, elle recommence. 150 m² en plein sixième. Comme tout le monde. Si c'était payé, elle irait aussi au resto du cœur. Elle le ferait. Non mais vous pouvez comprendre quand même Christine, vous pouvez comprendre Lucille qui trouve que c'est un peu indécent. Non, ce n'est pas indécent. Si, je suis d'accord avec elle. On n'en gagne jamais assez de l'argent, voilà. C'est ce que je disais. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, toi peut-être. Mais s'il te plaît, ne me compare pas. Ça va, vous gagnez votre vie quand même. Oui, je gagne ma vie, heureusement quand même. Mais juste. Vous n'êtes pas à plaindre. Non, non, non. Bien sûr. Je n'en gagne pas plus à plaindre. Alors, à de te plaindre. C'est ça qu'on essaie. Je ne me plains pas. Lucille, c'est ça qu'on essaie de lui dire. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Admettez-le, Christine. Écoutez, non, je ne l'admets pas. Je te remercie. Ça suffit, on ne va pas être en train de se justifier. Parce que oui, effectivement, il y a des vraies injustices dans ce pays. Il y a des gens pleins de pognon qui se tirent à l'étranger. Je paye des impôts. J'ai le droit, moi aussi, de dire de temps en temps que oui, effectivement, ça me fait chier de perdre une pige. Mais de temps en temps seulement. Oui, je le dis de temps en temps. Mais une Christine heureuse qui n'aurait rien à raconter, ce n'est pas intéressant. C'est mieux quand même qu'une Christine qui râle. Lâchez-moi. Je te défendais, Christine. Elle est de mauvaise humeur. Elle n'écoute même pas, Christine. Je me suis saoulée, là. J'arrive. Laissez-moi prendre mon croissant. Gratuit. Elle est qui te l'a mis, ton croissant. Non, mais merde. Tout le monde a... Il faut que j'y elle s'en va. Il faut que j'y elle s'en va. Et moi, j'ai dit que j'avais perdu une pige. Je vous la remets de bonne humeur. Regarde le petit billet de 50. Il est pour toi. Lucille, Lucille, vous nous l'avez mis, je suis de mauvaise humeur. Je suis bien contente. Bravo, Lucille. C'est un peu de Lucille. Ah, la pauvre. Merci, Lucille. Nous, on vous embrasse quand même. On ne va pas trouver du boulot tout de suite. Et pour trouver du boulot, il faut être sympa déjà. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc soyez sympa avec nous. Ah, bon anniversaire. Soyez gentil avec Lucille. Vous pouvez avoir un peu de compréhension quand même, Christine. Vous pourriez lui offrir un petit cadeau, Christine. Je n'ai pas les gens qui appellent comme ça les patrons en disant, gna gna gna, lui, il a dit ça, il a fait ça. Moi, je n'appelle pas son patron. C'est normal, elle n'en a pas. Elle est terrible, là. Elle commence à me gonfler. Elle est formidable. Mais soyez un peu humaine. Non, non. On vous tend des mains pour vous en sortir. Non, non, on ne me tend pas des mains du tout. On essaye de me foutre dans la merde. Pas du tout. Non. Je n'aime pas ça. Vous ne savez pas saisir les bruits de sauvetage qu'on vous lance. J'ai remis, je veux bien prendre les 50 euros. Bon, Lucille, on n'arrivera pas à vous réconcilier avec Christine, alors. Ce n'est pas grave. Pas grave. Nous, en tout cas, on vous souhaite de retrouver un boulot quand même. Qu'est-ce que vous faites comme job ? Je suis assistante bilingue. Assistante bilingue. Peut-être que vous pourriez m'être utile. Dites donc, Lucille. Quelle langue ? Anglais ? Anglais, oui. Ah, anglais. Bon, alors, dites un petit mot gentil en anglais à Christine, allez. Fuck ! On vous embrasse, Lucille.